Quelques grammes de bonheur ! Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui nous sommes en ligne avec Stéphane, 42 ans, artiste et qui vit au Pré-Saint-Gervais. Bonjour Stéphane ! Bonjour à toi, enchanté de voir t'entendre. Oh merci, c'est gentil, tout le plaisir est pour moi. Tu es artiste, artiste dans quel domaine Stéphane ? De la musique, de la musique et encore de la musique. Ah oui, tu es musicien ou chanteur ? Et ou chanteur ? Alors musicien, je suis musicien, je pianote un peu pour ma production, je joue un peu de guitare et pour le groupe je chante en fait. Peut-être qu'à la fin de l'émission tu voudras bien nous faire quelques notes, quelques secondes ? Ouais, petite chansonnette, ouais pourquoi pas, c'est un très plaisir. C'est sympa, je n'oublierai pas tout à l'heure. Sinon, présentement tu nous appelles pour nous conter un bonheur que tu as vécu au cours de ta vie. Alors lequel est-ce ? Lequel est-ce ? Ben écoute, j'en avais deux ou trois comme ça à raconter. Alors là j'en viens, qui me vient à l'esprit, c'est que ça a mis un peu avec ce que je fais. Oui. J'organise des scènes ouvertes avec une amie sur Paris et du coup, en tout cas on essaie d'avoir des artistes, on essaie d'en faire venir et des bombes en plus. Et donc du coup, ça dure à peu près une heure et demie, une heure et demie de show où on mélange l'humour et la chanson. Et en fait on est parti de très loin en fait, elle et moi, parce qu'on était, on va dire, on a commencé amateur. Mais on a toujours cette idée d'avancer de manière à privilégier le bien-être sur scène aux paillettes. Donc on pouvait rencontrer parfois des gens qui étaient, comment dirais-je, très talentueux, mais pour autant on n'avait pas la bonne attitude. Donc du coup, au fil du temps, on a su garder un super état d'esprit et il y a une scène en particulier où on a réussi à réunir plein d'artistes, mais vraiment talentueux. Et à la fin du concert, je les ai vu tous parler entre eux, rire, sourire et prendre un nouvel contact. Et là, aujourd'hui, ils sont toujours en connexion et j'avoue, je me suis mis à sourire en disant, merde Steph, putain merde, c'est cool ce que tu fais parce que tu fais quelque chose de qualité, tu fais un événement de qualité et les gens prennent plaisir et ils sourient, ils sont ensemble et c'est du partage en fait. Et ça m'a fait, j'étais vraiment, c'était un bon kiff quoi, de rendre les gens heureux comme ça, ça c'était, c'était, c'est, moi j'oubliais jamais ce moment-là quoi. Parce que c'était vraiment une super belle soirée et moi je regardais les gens, je ne parlais même pas à la soirée, je regardais tous ces artistes parler entre eux et moi ça, ben ouais c'était kiffant quoi. Je t'imagine bien un peu à l'extérieur d'eux comme ça en train de les regarder, de faire la rétrospective de tout ce que vous aviez fait, ton ami à toi et toi pardon pour en arriver là et en fait ton bonheur c'était d'en transmettre. Oui oui tout à fait, peut-être que c'est ça au fond, peut-être que c'est ça au fond, peut-être qu'il y a ce truc où j'aime bien voir les gens sourire, s'amuser et voilà, peut-être que ça j'ai envie de transmettre ça. Donc si ça se fait en plus avec entre dix mails et collègues et qu'il n'y a pas de regard inutile, de méchanceté bête, de toute façon toutes les méchancetés sont bêtes mais voilà, que tout soit sain, que les choses se passent bien parce que le bout du jeu c'est qu'on s'amuse quoi, en fait quoi, moi c'est ce truc-là quoi. Donc si les gens s'amusent, alors franchement j'avoue c'est mon petit kiff. J'ai l'impression d'y être aussi, donc merci. C'est génial, c'est génial. Merci, ça me donne même envie de venir un de ces jours si tu m'invites. Ah bah écoute, ça serait avec grand plaisir, ça serait avec grand plaisir. Ouais ouais, c'est un an, mais ouais ouais j'invite, ouais ouais, c'est une espèce de mélange de mon rire et de chanson, je pense que ça me colle bien. Oui, mais en plus c'est un bon concept parce que c'est vrai qu'il y a souvent dans Paris Intramuros notamment des scènes ouvertes de chant ou des scènes ouvertes de stand-up, de choses comme ça. Mais le mélange des deux, je n'en avais encore jamais entendu parler. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on en parle, les artistes quand ils viennent, ils sont un peu étonnés. Ils voient le concept en soi, il n'est pas très répandu. En même temps, la qualité des artistes est là aussi. Donc ça donne une bonne claque et une super belle énergie. Donc je pense que ouais, le rire et cette distance qu'on peut avoir justement avec la scène, le rire il amène ça justement. Tout passe par le rire quoi. Qu'on soit heureux, qu'on peut avoir effectivement des malheurs dans la vie, ça ne peut pas nous empêcher non plus de sourire à quelque chose, de penser effectivement quelque chose pour nous faire sourire. Exactement. Ça colle très très bien au thème justement de cette émission. Ça l'illustre parfaitement bien et j'imagine qu'avec une telle cohésion entre les artistes, une telle bonne énergie, les spectateurs ne peuvent en sortir que heureux finalement puisqu'ayant ri, puisqu'ayant apprécié. Et c'est génial. Tout à fait, tout à fait. Le mot qui ressort le plus souvent, c'est bienveillance. Et c'est ce que les gens voient parce qu'il y a différents niveaux. On peut être confirmé comme un peu moins. Il y a une espèce de poussée vers le haut quoi, de pousser vers le haut, de pousser par la normalité tout simplement. Qu'on soit soi-même quoi, qu'on soit soi-même et qu'on en voit ce qu'on est quoi. Qu'on en voit ce qu'on est. En tout cas, pour en revenir au sujet, ce partage-là, c'est cool. Puis bienveillance, c'est aussi le mot qui me vient lorsque je t'entends. C'est ce que tu sembles dispenser autour de toi. Donc c'est super. Reste comme tu es si tu es réellement comme ça. Reste comme tu es. Merci beaucoup. Je vais essayer. Je ne suis pas tout le temps bienveillant avec la nourriture. Je ne sais vraiment pas bien. Ça veut dire que la nourriture est un bonheur et tu pourras nous en reparler au cours d'une autre émission, si tu le veux bien. Pourquoi pas. Comme promis tout à l'heure, si tu veux finir avec une ou deux phrases en chanson, parce qu'on n'a pas énormément de temps devant nous. Mais tout écoutons. Alors comme ça qui me vient à l'esprit. Ce fut un réel plaisir de discuter avec toi. Yeah. Yeah. Merci beaucoup. Merci Stéphane pour ce partage et ta bonne humeur et ta bienveillance. Et n'hésite surtout pas, comme je te le disais, à nous rappeler que ce soit au sujet de la nourriture ou autre. Ce sera avec plaisir que nous te recevrons. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi d'être passé dans cette émission. Et puis à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Tu m'enverras un petit mail et je ne manquerai pas de venir. Il n'y a pas de soucis. Ok, c'est cool. Allez, au revoir. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur ! Capitrine de Bodeur !